Musique Salut tout le monde, c'est Miruel 83. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser le secret sur la map de Call of the Dead. Alors vous pouvez le réaliser, contrairement à Ascension, vous pouvez le réaliser soit en solo ou soit en muti-joueur. Donc en muti-joueur ça comprend plus d'étapes, quand en solo il y en a seulement 3. Donc pour cela d'abord il vous faut la VR11, pour ceux qui ne savent pas c'est la nouvelle arme de Call of the Dead. Donc on va commencer. Donc vous allez où il y a la porte blindée, où il y a Nikolaïs compagnon. Donc si vous ne savez pas où c'est, vous regardez le chemin. Et faites plus de 1 rampant, enfin mettez 2 rampants parce que vous verrez pourquoi par la suite. Donc vous qui pointez là, vous savez les gars qui attendez. Et là vous quittez euh... Quittez là. C'est coincé dans une pièce ! C'est pas bon ! Oh ! Mes yeux ! Je suis aveugle ! Je suis aveugle ! Putain de merde ! Moi aussi ! Qu'est-ce que t'as fait, Richtofen ? Je ne sais pas ! Où est l'interrupteur ? Hein ? J'ai trouvé un levier. C'est peut-être pour allumer la lumière ? Hé ! Lâche ça ! C'est pas un levier, Richtofen ! Ouah ! Je sais ! Chut ! Ça fait un contraire ! On dirait qu'il y a quelqu'un dehors ! Hé ! Hé ! J'ai besoin de vodka ! Coucou ! Hé ! Tu peux nous aider ? Un fusible a dû sauter ! On n'y voit rien ici ! Oh non ! Tu crains ! Un fusible ? J'espère que tu ne me déranges pas pour rien ! Donc là vous avez entendu la conversation. Donc il faut ramasser un fusible dans la main. Donc le fusible en fait il est tout près d'ici. Donc vous montez l'escalier. Et en fait il se trouve à trois emplacements. Donc il y a une partie qui peut être ici sur le bureau. L'autre partie qui peut être ici par exemple. C'est vraiment aléatoire. Et le dernier emplacement il se trouve ici. Bon il se trouve ici. Donc vous ramassez, vous maintenez carré. Là vous voyez le fusible en bas de l'écran. Donc vous descendez. Et là vous mettez le fusible en attendant carré ici. Et il faut cliquer la porte. Ça c'est mieux. Maintenant c'est pas le problème. Nous sommes allés trop loin dans le futur. Regardez. Le téléporteur est ici. Les circuits temporels ont m'enflé. Il va falloir les dériver. Attends. C'est toi qui me fiche de ça ? Qu'on est où ? La bonne question serait plutôt... Oh c'est quoi cette lumière qui quitte ? C'est ça quoi ce putain ? Ah non ! Bravo Nicolas ! Il vient d'activer le système de sécurité du MDD. Oh et oh ! Toi là-bas ! Oui ! Bien mon micro. Cache de localiser les sources d'énergie du système de sécurité. Ce sont des bidômes avec un trou au sommet. Ça ressemble un peu à des... Bref ! Dès que tu les détruis, ça coupera le système de sécurité du téléphone. Voilà donc là vous avez entendu. Nicolas il a fait une mauvaise manif. Donc ça a activé un système de sécurité. Vous voyez des générateurs groupes là. Donc il y en a 4 à disperser dans toute la map. Bon je ferai lu plus tard parce que là il y a Romero qui fait un peu chier là. Donc je vais vous montrer où ils sont. Donc en fait vous pouvez les détruire avec des engins explosifs. Donc soit des Syntex, soit des... Soit l'arbalète. Enfin tous les trucs explosifs. Sauf le M72 globe. Apparemment ça marche pas. Je l'ai jamais essayé personnellement. Mais voilà. Bon bah je vais vous montrer donc... Peu importe dans quel ordre on les détruit. C'est vraiment... Il y a plein d'ordres. Je vais vous montrer. Bon le premier vous l'avez vu. Il y a Nicolas il est détruit après. Bon j'essaie de pas me rater parce que des fois c'est un peu compliqué. Donc voilà. Le premier générateur il est ici. Donc là vous voyez le générateur. Donc soit vous lancez la Syntex ou un truc explosif d'ici. Soit vous ouvrez la barre. D'ailleurs il y a un double coup pour ceux qui ne savent pas. Ici. Les clés morts à l'intérieur. Et voilà. Donc ici ce sera plus facile à lancer de la Syntex. Des fois c'est vraiment chiant. Je vais le mettre dessus et bref. Enfin. Bon voilà. Donc il faut jeter la Syntex dessus. Bon des fois c'est dessus mais ça ne va pas. Peu importe. Donc je vais re-acheter la Syntex parce que j'en ai plus. Donc j'explique pas vraiment comment on fait pour trouver les étapes du secret. Parce qu'il y en a pas mal qui ont écrit parfaitement comment savoir pour faire les différentes étapes. Donc ça sert à rien. Je vais plutôt juste vous montrer comment le réaliser. Si vous voulez en savoir plus. Allez sur le. Allez sur Kenshin 9977. Et faites de bonnes vidéos. Là il y a le 10ème générateur. Donc ça c'est une Syntex dessus. Voilà. Le 2ème il est détruit. Bon le 3ème donc. Je vais vous montrer bien. Il se trouve derrière le phare en fait. Près de l'atout. Energy. Donc c'est Stamin Up hein. L'atout qui permet de courir sur de plus long de distance. C'est vraiment utile quand il y a plusieurs coups équipés. Il faut monter ici. Vous descendez. Je crois qu'il faut ouvrir. C'est moins grave. Voilà. Et vous ouvrez cette courante. Le 3ème générateur. Il se trouve derrière. Voilà. Bon et là c'est un. Donc lui il est un. Un peu chiant. Parce qu'il y a la barrière qui gêne. Donc il faut jeter la grenade. En se mettant appropi. Et merde. Bon il va falloir que je rachète le Syntex. Dans l'étude j'y arrive souvent. Mais là comme par hasard quand je fais une vidéo il faut 3 coups pour chaque générateur. Désolé hein. Donc il faut aller chercher le Syntex encore une fois. Donc bah maintenant je vais vous parler des projets que j'ai pour les futures vidéos. Donc bah je ferai des vidéos d'autres zombies bien sûr. Et c'est la nouvelle aussi qui est chancée là. Je ferai des vidéos dans Mutiveur. Je ferai des vidéos de God of War 3 sur le mode histoire. Enfin j'ai pas mal de projets. Mais d'abord il faut. J'envoie mon ordinateur en réparation parce qu'il bug un petit peu. Donc c'est un peu chaud quoi. Pour faire les rendus sur Sony Vigas voilà. Il faut donc pas mal de puissance on va dire. Et vu qu'il se chauffe trop bah il s'éteint. C'est un petit problème. Donc voilà. Dès que mon ordinateur sera réparé je pourrai faire plus de vidéos que vous vu. Parce que pendant au moins quelques semaines j'en ai pas faite. Bon voilà. Moi j'espère que je peux réussir. Parce que sinon on va prendre un gros nous. Ah bah voilà nickel. Ok. On va voir le plus facile. Bon bah le dernier. Enfin bon le dernier. Il se trouve Bouya Nicolas. Y'a encore tout planté. Vous vous rendez là bas. Et vous détruisez les derniers générateurs. Ou deux bitons. Pour vous l'appeler. Voilà. Et quand vous cutez la porte. J'ai réduit les dômes en pièces détachées. Cherche quoi maintenant. Ok. Ça va marcher. Ah bien. Taquéo. Tu peux me passer le tout. On va beaucoup plus. C'est pas quoi. C'est pas quoi. J'aurais envie de vous flinguer moi-même. Donc un d'un coup vous pouvez entendre un bruit. Donc en fait c'est le signal mort. Ce qui se trouve là. Voilà. Vous voyez une lumière verte. Voilà. Et en fait il faut mettre le gouvernail à 5 heures. Je vais vous montrer comment on fait. Donc il faut vous rendre où il y a de l'électricité. Le courant quoi. Et en fait il va falloir baisser des manettes de quelques grands. Et mettre le gouvernail à son cœur. Je vais vous montrer. Voilà. Donc c'est ici. Donc il faut activer la première manette qui est sur votre gauche d'un cran. Et la troisième manette de trois crans. Voilà. Et là le gouvernail il faut mettre un sniker. Donc vous voyez le genre de bâton on va dire. Il est plus coloré que les autres. Donc il faut le mettre deux fois vers la droite. Il faut mettre bien à droite. Puis ton à droite. Voilà. Et là il y a un phare qui... Il y a un phare. Euh pardon. Qu'est ce que je raconte ? Il y a un sous-marin. Et il va... La lumière verte va traverser le phare. Donc je vais vous montrer le phare. Euh le sous-marin pardon. Sinon il n'a pas le phare moi. J'ai un petit problème. Alors vous voyez la lumière verte qui traverse le phare. Je vais vous montrer le sous-marin aussi si vous voulez. Donc voilà il est ici. En plus il n'y a pas de tempête. Donc on le voit bien. Donc voilà. Donc ensuite ce qu'il reste à faire. Donc euh... Il faut aller en bas du phare. Et c'est là que les rampants vont servir à quelque chose. Parce que oui les rampants servent un petit peu à faire quelques trucs quand même. Donc je vais les... Je vais les... Je vais les archiver. Je sais pas comment ils sont. Ah ouais ils sont là. Ah il y a l'autre type qu'on peut la faire chier encore. On va attendre un petit peu. Donc là il n'y a pas besoin d'aller voir Nicolas et tout. Il faut voir une fois qu'on a fait ça. Je sais pas. Bon allez je vais le tirer dessus. Bon je vais activer... Je vais... Le premier round en haut auprès de Mastidon. Puisque pour ça moi il nous souvrava. Enfin j'espère. Donc pour la ZR11 pour euh... Enfin le prochain état. Il n'y a pas besoin d'améliorer. Donc si vous l'améliorez bah... Si vous voulez mais il n'y a pas besoin d'améliorer. Il n'y a pas besoin d'améliorer. C'est pas dur. Je t'en ai pas besoin d'améliorer. Si c'est pour être un peu de froid. Je voudrais faire en mettre un peu. Ah je t'en ai pas besoin d'améliorer. On va essayer de faire vite. Puisque la VIII se ramener. on va donc là en fait vous voyez il ya la lumière verte en fait qu'il va falloir faire il va falloir tirer sur un rampant que celui ci se transforme en zombie en humain et en fait il va monter tout au long de la lumière verte jusqu'en haut et c'est à partir de ce moment là qu'il va falloir tirer sur un humain pour le tuer et ensuite il va donner un petit bâton doré qu'il va falloir ramasser en bas du phare donc c'est pour ça qu'il faut laisser plusieurs rampants parce que si vous en mettez qu'un seul il va se transformer en humain et à partir la manche elle va commencer donc c'est pour ça qu'il va en faire plusieurs enfin c'est pas obligé mais personnellement c'est mieux voilà donc vous lui tirez dessus il faut se préparer à ce que quand il se transforme en humain qu'il soit là et qu'il monte il faut pas lui tirer dessus pour lui tuer et là vous le tirez dessus comme un peu voilà parce que il est déjà mort là l'étude il est plus résistant mais je crois qu'en fait il a plus de vies si on est 4 en fait voilà vu que je suis tout seul alors je peux ouvrir le débris pour ce para voilà pas très bien pour le coup voilà donc là vous voyez les bâtons dorés qui tombent et là vous le ramassez tout simplement en mettant un carré voilà voilà et vous le voyez en bas de l'écran là le petit son point ce qu'il va falloir faire ensuite maintenant pour aller voir Nicolas il est bon lui je vais le ramener là bas encore parce qu'il me saoule pour Romero donc ceux qui savent pas bon je pense que tout le monde le sait mais bon on ne sait jamais donc il est quand même il peut quand même être tué enfin tué on va dire entre guillemets parce que si on le tue il revient 2-3 manches après enfin 2 manches après donc pour le tuer ben il faut tout simplement vous bourriner dessus avec tout ce que vous avez et il vous donne donc soit la wonderwaffe si vous ne savez pas ce que c'est c'est une arme spéciale c'est dans Call of Duty 5 en mode zombie sur Shinonuma et Terence il vous donne aussi un atout aléatoire par exemple si vous avez 4 atouts vous avez pu remarquer que si vous envoyez un 5e vous n'oubliez pas l'acheter donc c'est comme ça qu'on peut en avoir plus que 4 en fait il faut tuer Romero pour qu'il nous donne un 5e atout voire un 6e ou un 7e atout et il vous donnera aussi soit la machine de la mort ou la wonderwaffe mais des fois il ne donne rien du tout ce qu'il est enfoiré des fois il y a un petit dédi qui rigole donc c'est comme quand vous balancez le trou noir en fait des fois il disparaissait et ce dédi en fait qui à cause de lui ça marchait pas donc là c'est pareil c'est rare voilà donc là vous mettez le bâton doré dans le tuyau et vous clotez la porte la lumière, la bouteille, le bâton ça suffira où il faut autre chose j'arrive pas à croire que je te demande ça mais je te fasse un bâton que je vois en ta poche non je suis juste content de te voir allons-y, c'est ce qu'il nous faut ouais, je suis bourré merci de tout coeur pour votre aide salut c'est parti c'est parti je sors pour pousser le fusible a du sauter encore j'espère que ce sera plus gratifiant que la dernière fois enfoiré de gâche mon de corps c'est la dernière fois a compris voilà donc là vous quetez le fusible comme vous avez entendu il faut quitter le... enfin il faut quitter le fusible qu'il y a ce qu'il y a encore merci pour ton aide on se reviendra par un jour un jour il n'y a jamais dit chaque chose en son temps chaque chose en son temps on se revient on se revient c'est bon voilà donc la en fait la clé ça permet de débloquer un trophée et de ramasser à un endroit parce qu'il y a une arme spéciale. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a qui... L'électrique, c'est fantastique ! Désolé, parce qu'il y avait ma sœur qui m'avait appris, je n'avais pas répondu. Donc voilà, vous avez l'arme d'enroif, et puis vous avez débloqué le trophée ou le succès si vous êtes sur un Xbox. Donc voilà. Bon ben c'était Miri 83, et... En fait, je vais plutôt continuer un petit peu pour vous montrer qu'est-ce qu'il fait l'arme d'enroif, parce que si vous ne savez pas ce qu'elle fait, parce qu'elle en est impressionnement sur les zombies de QMGT5. Donc je vais écouter les... On y va faire chier comme d'habitude. Par contre, comme vous avez l'arme d'enroif pour multi-joueurs, vous ne pouvez pas réanimer vos coéquipiers, donc il faut vraiment que vous soyez plusieurs, parce que sinon, ça va être la merde. Je vais mettre Romero dans l'eau là-bas, pour ne pas qu'il gêne, parce que lui il fait tellement chier. Donc voilà. Donc voilà, vous voyez le petit symbole en bas, c'est comme la machine de la mort en fait, et même avant qu'on la ramasse. Et en fait, on l'a pour tout le temps. Vous l'avez jusqu'à temps que vous n'ayez plus de munitions. Donc à un moment, quand il vous restera plus que 3 ou 4 tirs à faire, vous allez voir le symbole clignoter, donc vous n'en faites pas, il ne va pas disparaître. Andoraf, elle disparaît seulement quand vous n'avez plus de balle. Donc si vous restez une balle, si vous voulez la garder, attendez un petit peu jusqu'à avoir des munitions au max. Pour remettre votre truc après. Andoraf, en fait, elle électrocute on va dire une dizaine de zombies. Une dizaine de zombies, donc faites une petite barba zombie. Une barba zombie, en fait, vous tournez en rond pour entasser plein de zombies et les tuer en un seul coup. Voilà, c'est comme ça. Essayez de ne pas vous faire coincer, parce que, de fois, c'est pas facile. Quand ils sont suffisamment pleins, vous tirez. Voilà, je vais tirer. Vous voyez une... Ah, deux munitions. Ah, vous avez compris, hein, maintenant. Bon ben, c'était Mélule 83 pour montrer comment réaliser le secret sur Call of the Dead en mode solo. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501